Musique Et bonjour à toutes et à tous, ici PixelPixel, de retour sur 60 secondes, ce jeu que vous adorez tant, mais auquel je ne joue que quand il y a des mises à jour, et ça tombe bien, il y a eu une mise à jour la semaine dernière pour célébrer l'arrivée du jeu sur Switch et sur Android, donc vous pouvez y jouer sur ces nouvelles plateformes, et il y a eu plein de nouveautés, j'ai découvert une nouvelle fin, qui certes n'est pas une fin heureuse, mais bon, voilà, je suppose qu'il y a une nouvelle fin en rapport avec le chat, qui s'appelle Charikov, et qu'on a découvert, parce qu'il y a toute une suite d'événements, et c'est un peu comme la suite des jumeaux, ou la suite des militaires, ça m'a l'air assez, on va dire, stéréotypé, et il me manquait vraiment les 4 boîtes de soupe finale pour réussir à faire cette fin, à mon avis, donc on va tenter le coup, toujours en mode facile, et c'est parti. Alors voilà, donc effectivement, je disais, on part en mode facile, parce que du coup, en mode facile, on a plus d'objets, il y a moins d'événements négatifs, et puis, voilà, et donc je ne sais pas si Charikov et Pancake peuvent survivre ensemble dans le bunker, si on peut avoir les deux, en fait, parce que c'est vrai que la dernière fois, comme j'ai eu Charikov, je n'ai jamais eu la possibilité de récupérer Pancake dans le bunker, il n'est jamais venu, donc voilà. Je ne le prendrai pas Timmy, vous savez, c'est un peu une blague entre nous maintenant, je déteste Timmy, mais c'est surtout que Mary Jane, comme elle peut devenir mutante, c'est peut-être un peu plus pratique de la voir, quoi, parce que du coup, elle devient carrément overcheatée avec nous. Alors, j'essaie de me concentrer, voilà, et ça, voilà, alors maintenant, il me manque juste ma petite femme d'amour, qui doit être dans la cuisine, ah bah voilà, vive les clichés, bientôt 2017, pardon, 2018, et encore la même chose, ah, la carte, la carte, la carte, la carte, le livre de Boy Scout, on va essayer de choper ça, la valise, je sais, là, d'un femme, vous m'avez dit, ah, mais la valise, non, je ne l'ai pas oublié, c'est juste que j'ai fait exprès de ne pas la prendre, ah, là, 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 les balles, ça peut toujours servir, allez, maintenant, je vais essayer d'aller chercher un dernier truc, bah, la valise, voilà, et, et ça, et ça, ça peut toujours servir, ok, j'y arriverai jamais, c'est pas possible, ah, ah, joyeux Noël, ah, mon dieu, ça s'est joué vraiment à rien, vous avez vu, sur la fin, il était un peu bloqué, il ne voulait pas avancer, je suis désolé, c'est parti, bon, très bien, ah, ah, c'était pas mal, en plus, là, j'avais vraiment toutes les soupes qu'il fallait, bon, bah, c'est pas grave, allez, on recommence, ah, les deux femmes, assez stoïques, mais bon, elles vont bien sur eux sans moi, quoi, oh là là, ça baisse mes stats, ça, jour survécu, hein, allez, on est reparti, mais bon, que serait une vidéo de pixel pixel sans un énorme fail, la dernière fois, j'ai oublié de donner à boire à Timmy, vous savez, bon, donc un diron que je l'ai fait exprès, non, non, j'ai vraiment oublié, ah, 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 allez, c'est parti, voilà, si tous les objets pouvaient être devant le bunker, ça serait pratique, aussi, hein, je veux dire, ils sont pas obligés de tout dispatcher ça, ok, ça tombe bien, d'accord, ma petite Mary Jane est là, Dolores est dans la chambre, c'est très bien, pam, pam, ok, le masque à gaz, il est parfait, il est là, donc regardez ce qu'on va faire, et on va se préparer, et 3, 2, 1, go, hop là, hop là, hop là, hop là, donc la dernière fois, voilà, aussi, pareil, il y en a qui m'ont dit, oui, mais pourquoi tu préfères Timmy et tout, mais bon, c'est une blague, c'est une boutade, n'est-ce pas, allez, la carte, je voulais la carte, mais j'ai pris les cartes, c'est pas plus mal, après tout, tiens, ma petite chérie, je te mets là, on va prendre ça, et ça, et je crois qu'on va prendre ça, et on va prendre ça, maintenant, il faut de la bouffe, il faut plein de bouffe, non, il faut ça, ça, je le veux, et ça, et ça, je le veux, et là, je vais chercher ma femme, et que de la bouffe, maintenant, ah, peut-être la valise, si j'ai le temps, ok, ok, ça, je peux, ça, je peux, zut, j'aurais pas dû, donc ça, je peux, ok, euh, j'aurais pas le temps, je vais encore mourir, vous croyez ? Non, 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 c'est pas possible, on fait ça, et ça, ça peut toujours servir, oh là là, je veux un truc, je veux un dernier truc, je veux un dernier truc, pousser toi, ah, je voulais la hache, j'ai pas pu avoir la hache, zut, bon, c'est pas grave, c'est pas grave, j'ai été pas très bon, d'habitude, je suis un peu mieux que ça, mais bon, il y a une lampe qui est tombée sur mon chemin, et bien évidemment, je ne savais pas passer au-dessus, allez, jour 1, oh, mais c'est pas mal, oh là là, ah non, mais c'est carrément pas mal, parce qu'en fait, j'ai tous les objets, sauf la bombe de gaz, et j'ai, oh, neuf boîtes de soupe, puis je réserve d'eau, ah non, ça, c'est trop cool, ok, bon, bah, charlie-coffe, je t'attends, oh, pile à temps, Mary Jane n'a pas apporté son tuba, et c'est pour le mieux, le bruit du ventilateur est déjà assez pénible comme ça, mais, une seconde, ouais, Timmy, désolé, voilà, ok, c'est parti, et bien écoutez, ce qu'on va faire, c'est que cette fois-ci, on va avancer en mode survie, on va faire ça vraiment très très bien, et je ferai des coupes au montage, pour, pour explorer l'histoire plus rapidement, voilà, alors juste, on fait ça, l'architecte access, gna gna gna, ok, on va faire ça, il me semble que c'est ça le mieux, j'espère juste que ça ne va pas détruire le masque à gaz, non, c'est bon, il me semble que c'était bien ça, le mieux, pas de fuite, effectivement, donc peut-être devrait s'hydrater, il n'y a rien à faire, on avance vite, on avance vite, parce que nous, on veut charlie-coffe, on veut être sauvé par ces deux hommes mystérieux, oui, puis ils nous avaient parlé, je ne sais pas quoi, non, c'est moi qui avais inventé un gros délire, genre, sur un riche milliardaire, ou je ne sais pas quoi, ok, très bien, allez, jour 5, cette fois-ci, donc je donne à manger, tous les 5 jours, non, pardon, je donne à boire tous les 5 jours, mais je ne donnerai à manger que tous les 10 jours, voilà, donc, il ne faut pas que je me trompe, donc, à boire, pour tout le monde, et là, ils n'ont pas faim, normalement, oui, c'est ça, très bien, très bien, les cafards qui reviennent, c'est très bien, écoutez, j'ai limite envie de dire, on avance l'histoire jusqu'à ce que, jusqu'à ce que quelque chose se passe, non, au moins, genre, un premier événement sympa, allez, non, toujours pas, et voilà, Charikov est arrivé, alors, par contre, c'était un événement que je ne connaissais pas du tout, c'était marqué que, contre une boîte de soupe, le monsieur nous donnait un sac et tout son contenu dedans, et voilà, donc, Charikov est là, vous remarquez que mon bunker est un peu désert, Marie-Jane, en fait, est partie du bunker parce qu'elle n'avait pas assez mangé, donc, en fait, il faut lui donner à manger un jour avant les parents, et ça, je ne le savais pas, en deux ans et demi de jeu, et Dolorès, du coup, je l'ai envoyé en expédition, donc, voilà. Donc, à peine la porte fermée derrière le marchand, le sac se met à bouger violemment et à mettre des sons perçants. Terrifié, nous ne sommes collés au mur, la bête qui est parvenue à s'échapper n'est en fait qu'un chat domestique. Le félan nous a gratifié d'un regard menaçant, puis s'est rapidement mis dans un coin pour faire sa toilette. Il est écrit Charikov sur son collier, c'est peut-être son nom. Bah, c'est parti. On va écouter ça, et on va attendre que Dolorès revienne, en espérant qu'elle revienne avec plein de nourriture. Quoi ? Non, mais c'est une blague ! Ce jeu, ce jeu me troll, ce jeu me déteste. Allez, on va faire ça, mais, bah, je pense que je... C'est quoi ce bruit ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Non, mais je pense que c'est perdu, il faut que je recommence ! Ce n'est pas possible ! C'est, enfin... Ah, bon, on va lui donner de l'eau, mutants, comme ça, ils me protégeront contre les brigands, si jamais ils arrivent. Ah, Dolorès reviens avec plein de bouffe s'il te... Oh, Dolorès, je t'aime. Oh, oui. Vas-y, huit boîtes. Et tu m'as ramené de l'eau. Ah, ça, c'est trop bien. Parfait. Qu'est-ce qu'elle a ramené d'autre ? Non, elle n'a rien ramené. Ok. Ah, c'est qu'elle a ramené la bombe de gaz. Ah, mais c'est trop cool, parce que du coup, avec la bombe de gaz, on peut refaire le kit de soins. Ah, c'est très bien. Parfait. Alors, est-ce que Dolorès, elle a quelque chose, une condition particulière ? Oui. On va lui donner à manger le jour 25, du coup. Ce qui peut être pas mal. Le téléphone qui sonne, non, 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 non. On ne va pas déclencher les jumeaux. Mais là, moi, je veux, là, maintenant, les gars... Ah ! Il me fait peur. Les trucs du chat, là. Allez, c'est parti. Non, 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 non. Peut-être que je prenne un peu le temps de lire de temps en temps. Ah ! Sharikov est un nouveau membre de la famille. Et nous devons l'avoir à l'œil. Et croyez-le ou pas, aujourd'hui, nous avons remarqué quelque chose d'autre sur son collier. On dirait une plaque de métal avec une adresse inscrite dessus. Et ce n'est pas très long. On devrait nous prendre la route pour aller voir ce qu'il y a là-bas. Et c'est là qu'on va tomber sur des gens. Et qu'ils vont nous dire... Hé ! Mais donnez-nous le chat. Et en fait, le chat va revenir dans quelques jours. Avant même d'avoir atteint le bout de la rue, deux hommes portent en deux mentons sombres et élégants chapeaux nous ont arrêtés. Ils se sont rués sur le chat pour le prendre. Voilà, Sharikov est sa propriétaire. Et en fait, ce n'est pas vrai. Apparemment, ce serait le chat de je ne sais pas quoi, d'un scientifique trop bizarre et tout. Voilà, on va faire ça bien. On va tuer les araignées. Oh, j'ai peut-être oublié de donner à boire à Dolores. Oh mince. Non, c'est bon. Ah bah, elle est malade. Bah, ça tombe bien. Déshydratation, tout ça. La totale. Oh ! Très bien. Je ne peux pas la soigner. Ah ! Alors, qu'est-ce que je peux le donner ? On s'en fout de la lampe, en fait. On s'en fout. Ouais, la lampe, ça ne sert à rien. Allez, maintenant, je vais leur donner à boire et à manger. Mais j'ai l'impression que quand on... Oh, regardez, il est de retour. Ah, il est trop mignon. Mouiou ! Alors, j'ai l'impression que quand on leur donne à manger moins souvent qu'avant... Elle a vraiment faim, non ? Quand on leur donne vraiment pas à manger assez, en fait, ils tombent malades plus souvent. C'est vraiment une impression, hein. Je ne sais pas si c'est vrai, mais regardez, c'est quand même la deuxième fois qu'ils sont malades, quoi. Depuis le début, alors qu'on n'est que jour 25, quoi. Donc, c'est pour ça que moi, je fais ça. Ce que je vous propose, bah, une fois de plus, c'est de faire une pause et de se retrouver dès qu'il y a du nouveau. Voilà, à tout de suite. Bon, ça ne se passe pas très bien. J'ai du mal à gérer ma famille. J'ai volé les voisins, j'ai laissé mourir ma femme, j'ai chopé un miasme quelconque. Enfin, bref. Un scientifique qui prétend l'aide s'est présenté à la porte en hurlant « Docteur Charikov, êtes-vous là ? » « Êtes-vous là ? » Je parle bien le français. « Êtes-vous là ? » Il cherchait son chat, mais en parlait comme de son assistant préféré. La coopération du docteur Charikov semblait essentielle au bon déroulé de ses recherches. Comme le chat ne semblait pas vouloir sortir du bunker, le docteur voulait qu'on l'aide dans son projet. D'accord, très bien. Eh bien, écoutez, si jamais je n'ai pas de kit de soins d'ici 15 jours, bah, j'ai perdu, quoi. C'est tout. Voilà, c'est pas grave. Écoutez, on fait ce qu'on peut. En plus, peut-être, il va devenir fou. Il va commencer à tout saccager dans le bunker. Mais bon, peut-être que je vais quand même être... Voilà, voilà. Complètement fou, complètement malade, complètement sale. Rien ne va. Et heureusement que je suis en mode facile, quand même, parce que là, c'est la partie de l'échec complet, quoi. Et j'ai déjà vu que... Il y en a, ils ont réussi à gagner un charbon pas avec toute la famille et Pancake. Bravo, quoi. Oui, d'accord, j'arrive ! Excusez-moi. Bon, de toute façon, maintenant, vu que je suis tout seul, je peux bouffer tout ce que je veux. N'est-ce pas ? Le chat est parti en balade. Ok. Très bien. C'est exactement ce qui s'est passé la dernière fois. Donc, maintenant, avec un peu de chance, je déclenche la fin avant la mort de Ted. Écoutez, c'est un suspense insoutenable. Ok, trop bien ! Ah, non, bah, c'est bon, je suis sauvé. Enfin, pas tout à fait, parce que quand t'es fou, après, ce que tu fais, c'est que... En fait, je disais ça parce que, du coup, ça m'a permis de refaire le kit médical. Mais quand t'es fou, au bout d'un moment, tu te barres, quand même. Mais bon, pardon. Je vais cliquer trop vite. Voilà. Donc, il ne se passe rien. J'attends peut-être de voir encore un coup à la porte, ou je ne sais pas quoi. Ah, ah, ah. Vous avez entendu ? Ouais. Il se passe un truc, peut-être. Oh, le doc est venu frapper un autre port. Cette fois-ci, c'est quatre bouteilles d'eau. Oh, c'est moi qui misais tout sur la... Dolores. Le fantôme de Dolores. Oh, es-tu là ? Trois et demi ? Il y a un problème. Il y a un problème. Je crois qu'il y a un bug dans ce jeu, mais c'est pas grave, écoutez. Donc, on fait ça. Moi, ça me va. Écoutez, là, c'est... Je suis en stress. Parce que là, il se peut que... Bon, c'est pas grave. Je suis tout seul. Je ferai des enfants avec une autre femme. Nous avons partagé ce qu'on a pu. Heureusement, c'était suffisant. Le doc a finciné la tête en guise d'approbation. On a promis de revenir avant de disparaître avec nos ressources. Nous avons pris la bonne décision. C'est hyper dur comme fin, en fait. Non, mais en fait, c'était bien un bug. J'avais bien sept... Huit et demi. Je ne sais pas. Là, ouais, mais l'armée, on s'en fiche. Oh, j'espère qu'il ne faut pas autre chose. Parce que là, j'ai vraiment presque tout, quoi. Jour 40. Alors, voyons voir. On va lui donner à boire et à manger. Nous sommes enfermés dans un petit abri. Nos provisions sont limitées. Si on veut survivre, il va falloir renoncer à certains principes. On sait qu'un groupe de personnes âgées se cache dans les ruines de la maison de retraite. Il doit y avoir des ressources. Et après tout, nous en avons plus besoin qu'eux. La survie de notre famille passe avant tout. Sachant que, de toute façon, je ne veux pas déclencher la fin des jumeaux. On s'en fiche. Allons voler les petits vieux. De toute façon, eux, ils ne peuvent plus se reproduire. Alors que moi, oui. Voilà. C'est horrible ce que je dis. En vrai, je ne pense pas du tout ça. On est d'accord. Quoi, c'est tout ? Franchement, c'était bien la peine. Les pauvres. Allez. Je ne sais pas. Je regarde jour 42 s'il y a une nouveauté. Sinon, je... Oh. Charikov n'a pas bougé de là-haut. Avant, il était posé là ou là. Ok. Allez, on regarde s'il y a un truc nouveau. Si Charikov se sent maintenant comme chez lui dans l'abri, on devrait tenter de s'entendre avec lui. On pourrait essayer de le porter et de le caresser sur la tête. Tous les chats aiment qu'on les caresse et Charikov ne devrait pas faire exception. Ceci dit, toute tentative de toucher ce chat peut conduire à une mort prématurée. Devraient-on essayer de jouer avec lui ? J'aime le danger. Et la tête sera blessée. Qu'on rigole. Ou pas. Wow. Par contre, la carte est complètement déchirée. On a réussi à lui caresser la tête avant qu'il ne fût paniqué. C'était doux et sympa. On dit que caresser à un animal... Caresser à un animal... Ouais. Un animal fait du bien et effectivement, ce sent un peu mieux. Ah, voilà. C'est ça. Ted était absorbé par la lecture d'un journal. Le papier toilette. Il avait l'air tellement intéressé par ce qu'il lisait que nous n'avons pas voulu l'interrompre. Lorsqu'un peu plus tard, il a été pris d'une envie pressante. Il s'est accidentellement servi de notre carte. Voilà, il s'est essuyé dessus. N'importe quoi. Oh là là. Le scientifique fou a demandé à l'un de nous de le rejoindre dans son labo pour une expérience apparemment vitale pour le projet. Nous ne savons pas vraiment à quoi nous attendre, mais il dit que c'est la porte sur les maladies des terres. Désolé. Est-ce qu'on peut vraiment participer à ça ? Bien sûr. Bien sûr. Allons-y. J'espère juste que ce n'est pas la fin. Non, c'est bon. J'allais dire le fait de quitter le bunker. Tous. Maladie, blessure, dément, épuisement. Notre volontaire a temporairement quitté l'abri pour aider à la construction d'une super fusée. Ah, que nous pourrons utiliser pour quitter cet endroit. Wouah. Ah, c'est ça. C'est le cadenas qui m'a protégé, bien sûr. Mais j'avais oublié cette histoire de cadenas. Bon. On aurait besoin de quelques provisions supplémentaires. Nous savons qu'un professeur a réussi à sauver quelques enfants. Non, mais là, par contre, je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de sortir. Je n'ai pas besoin d'attirer les brigands. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Du nouveau, du nouveau. Allez, s'il vous plaît, dites-moi que c'est la fin, quoi. Je suis tellement au bout de ma vie, là. Ah, zut, j'ai... Quoi ? Ah, mais je n'ai pas ça. Bah, je garde tout au cas où j'ai besoin d'un des objets. On ne sait jamais. Oh là là. Allez, s'il vous plaît, là. Moi, je suis en plein stress, là. Il va bientôt mourir, peut-être. Genre jour 55, jour 56. Et du coup, si jamais je ne fais rien, ça va... Je vais perdre ! J'ai toujours peur de voir le mot fin arriver, quoi. Allez, on se motive. Allez. L'armée, d'accord, on s'en fiche de l'armée, s'il vous plaît. Laissez-moi avec le scientifique fou et Charikov, là. Jour 50. Jour de repas. Ok. Ok. Peut-être. Si seulement je pouvais te soigner, Ted. Ah, super. On va repérer la carte. Bon, écoutez, ce que je fais, c'est que du coup, j'arrête. Et dès qu'il y a... Ah. 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 On frappe à la porte. Il frappe tellement fort qu'on n'arrive pas à entendre ce qu'il raconte. Ça peut être une mauvaise nouvelle. Allez, dites-moi que c'est la nouvelle fin. La fin du chat. C'est génial. Ah, je ne m'attendais pas du tout à ça. Ah, c'est génial. Ce fou furieux nous envoie direct dans les étoiles. Qui sait si nous atteindrons notre destination ? Pour être tout à fait honnête, nous ne savons même pas quelle est notre destination. Le doc ne nous l'a pas dit. Il a gentiment proposé de s'occuper de notre abri jusqu'à notre retour. Là où on va, on n'a pas besoin de journal. Nous avons décidé de ne pas prendre le carnet avec nous. Que celui ou celle qui lit cette dernière entrée nous souhaite bonne chance. Nous espérons revenir un jour avec de formidables histoires. Et beaucoup de soupe. Ah, c'est un petit préquet là. 60 parsec, vous savez, le prochain jeu de Robotland Gentleman qui arrive. Ah, c'est trop cool. Je suis hyper content. Je suis très sympa. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Je pensais... Waouh. Nul ne sait ce qu'il est à venu de vous. Ah ah ah, c'est génial. C'est trop drôle. Ah. Ouais, bah voilà. Moi, je n'entendais pas du tout à ça. Je pensais que ça serait un truc avec les deux hommes et tout qui viennent dans le bunker, qui viennent me sauver et tout. Mais pourquoi pas ? Écoutez, super cool. Mais je pense qu'il y a une autre fin à explorer. Et puis de toute façon, il faut que j'essaie d'avoir Sharikov et Pancake dans... Oula, petit bug de musique. Voilà. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lever les pouces et à la partager avec vos amis. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt pour tous mes autres jeux. Et n'hésitez pas à vous abonner pour que mes prochaines vidéos de 60 secondes soient notifiées dans votre application. Voilà. Allez, prenez soin de vous. Passez une très bonne fin de semaine. Et à très bientôt. Peace out. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501